Prince amoureux de l'actrice Grace Kelly Les deux jeunes amoureux se sont rencontrés en 1992. Dans les premiers temps de leur histoire, ils ont pu rester à l'abri des regards. Mais le 31 mars 1984, leur liaison est rendue publique par le magazine Paris Match, qui titre « Ils ne peuvent cacher leur vie à deux ». Ils ont pourtant bien essayé, notamment lorsque Vincent Linden se dissimulait dans le coffre de voiture pour arriver ou pour partir incognito de chez sa célèbre amante. Trop célèbre. L'histoire ravit bien sûr les amateurs de belles romances. Mais l'idylle entre le comédien et la veuve de Stefano Casiraghi, mort cinq ans plus tôt au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat dans un accident de bateau à moteur, s'avère difficile à vivre. Caroline et lui ont entretenu des rapports très compliqués. C'est une des rares histoires qu'il n'a pas contrôlées. Ce n'est d'ailleurs pas tellement elle qui prenait le dessus sur lui, mais le protocole qui prenait une place énorme, avait aussi raconté le frère de l'acteur dans l'émission « Un jour, un destin ». De son côté, Vincent Lindon est tiraillé entre ses sentiments et sa raison. Il ne peut cacher la passion qui l'anime. Je ne sais pas comment on fait pour jouer quelque chose, pour jouer quelqu'un. En fait, je ne sais pas mentir. Tout ce qui est relation amoureuse, je ne peux pas mentir. C'est physiquement que je ne peux pas, avait-il déclaré à Brut en 2020. Même loin des regards, en Provence où ils se sont installés, la pression est trop forte. Les couvertures de magazines s'enchaînent, en France comme à l'étranger. La fin de l'histoire sera brutale. Quelques semaines seulement après ces rumeurs de mariage en Provence, Caroline décide de mettre un terme à leur histoire. Ce sont les proches de Vincent qui racontent le déroulé des faits. Il a été obligé de partir du jour au lendemain, et c'est elle qui a fait livrer une caisse avec toutes ses affaires. C'était très violent, a expliqué Franz Bizeau, une amie du comédien dans l'émission « Un jour, un destin ». Le frère de l'acteur concluait, quant à lui, devant Laurent Delahousse, « Il s'était tellement investi, lui, dans cette affaire. Il a été déçu. Elle n'attachait pas la même importance ou le même degré d'amour à cette histoire que lui, même si elle l'a aimée éperdument. » Brisé par cette rupture violente, Vincent Lindon va se réfugier dans le travail. Deux ans plus tard, sur le tournage du film « Septième ciel » de Benoît Jaco, réalisateur aujourd'hui mis en examen pour viol après les révélations de Judith Godrech, il fera la rencontre de sa future deuxième épouse et mère de sa fille, Sandrine Kiberlin. Un nouveau bonheur s'offre alors à lui.